Salut 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 à tous voilà c'est l'hospital sur la chaîne de monsieur le ressort 225 et aujourd'hui nous avons notre frère qui est qui est en Turquie qui est étudiant en Turquie et qui a obtenu son admission grâce à cette bourse voilà la bourse de Turquie donc aujourd'hui je vous avais promis de l'appeler et il a accepté vraiment c'est un gâteau et puis je suis vraiment content il a accepté donc il va vous expliquer un peu comment faire les procédures parce qu'il reçoit assez de messages assez de questions donc j'ai voulu rassembler ces questions pour pouvoir lui soumettre afin de mieux vous expliquer donc il va se présenter et puis voilà on va on va continuer on va débuter donc mon cher frère tu peux te présenter bonjour monsieur le russe 225 bonjour chers abonnés de monsieur le russe 225 moi je me nomme ismaël de souza je suis béninois étudiant en Turquie je suis par ricochet aussi le président des béninois résident en Turquie j'ai eu mon master en protection des végétaux à l'université d'ankara ok donc on a saisi donc on va essayer de rentrer dans le but du sujet pour pouvoir voilà éclaircir un peu quelques maintenant ce que je voulais savoir la première question c'est quels sont les dossiers que nous devons avoir si nous voulons postuler à la bourse de Turquie pour pouvoir postuler à la bourse de la Turquie nous avons besoin de plusieurs documents mais cela dépend des options telles que la licence le master le doctorat ou le postdoc pour la licence les documents que nous devions avoir sur nous nous devions forcément avoir une pièce d'identité pour ne pas dire généralement appeler son carte d'identité ou le passeport nous devions avoir le relevé du nôtre du bac et l'attestation ou le diplôme du bac mais ici nous avons aussi une nuance nous pouvions être en année du terminal et postuler pour la bourse tu c'est à dire nous n'avions pas besoin d'avoir obligatoirement ce soit le relevé du nôtre du bac ou l'attestation du bac si nous sommes déjà en terminale et nous sommes sûr disons d'avoir le bac cette année nous pouvions postuler à la bourse tu pour la licence ainsi de suite pour le master pour le doctorat c'est à dire nous pouvions être en licence en troisième année de licence pour postuler pour la bourse nous pouvions être en master 2 pour postuler pour le doctorat oui doctorat mais il faudrait obligatoirement avoir disons si nous avions déjà nos diplômes donc le relevé du nôtre du bac l'attestation du bac et le relevé du nôtre de licence l'attestation de licence ainsi de suite pour le master ok donc c'est bien noté nous ne sommes pas obligés d'avoir le diplôme le diplôme avant de pouvoir postuler mais il faudra il faudra être en année en année pour avoir le diplôme voilà ok il n'y a pas de soucis et ce que je voulais dire quels sont quels sont les critères je veux dire en ce qui concerne en ce qui concerne l'âge et aussi pour les degrés les degrés d'admission c'est à dire en ce qui concerne les moyennes s'il faut avoir une forte moyenne avant d'être sélectionné ou un truc comme ça pour pouvoir postuler pour la boucher nous avons différents types de critères pour par rapport à l'âge nous devions savoir que pour postuler à la licence nous devions avoir moins de 21 ans si j'ai bonne mémoire faudrait être né le 1er janvier 2000 pour le master nous devions avoir moins de 35 ans et pour le doctorat pardonnez pour le master nous devions avoir moins de 30 ans moins de 30 ans pour le master et pour le doctorat nous devions avoir moins de 35 ans mais la nuance est que en venant en Turquie si nous avions la chance nous avions une admission pour ces différents types d'options nous avions une année de langue et faudrait pas comptabiliser l'âge à l'année de langue parce que c'est pour postuler pour la licence faudrait avoir moins de 21 ans sans oublier qu'on a une année de langue qui n'est pas dans le processus d'âge oui ainsi de suite donc ça veut dire que pour pouvoir postuler pour la licence au lieu d'avoir moins de 21 ans il faut avoir 19 ans parce qu'il y aura après ça il y aura l'année de langue vous aurez 20 ans et maintenant pour aller faire la licence il va faire moins de 21 ans exactement ok ok et je voulais vous savoir pour les moyennes comment ça se passe parce que là-bas c'est 115% des études donc je voulais savoir comment pour les moyennes souvent la médecine est plus corsée par rapport à la licence faudrait avoir disons 70% de la moyenne oui un peu plus haut ici les notes sont notées sur 100 bon est-ce que les notes sont notées sur 100 ou sur 4 sur 4 oui oui donc si par exemple une personne a 20 c'est dans nos pays africains souvent la moyenne est sur 20 donc faudrait au moins avoir au-delà de 14, 15 mais c'est dit souvent à nos amis même si vous avez 10 vu que ce n'est pas payant il faut pourceler pourquoi parce que c'est vrai la moyenne compte mais c'est surtout la lettre d'intention et le proposal qui est très déterminant imaginons que plus de personnes ont disparu de prendre une personne en agronomie oui parce qu'ils ont souvent chaque quota dans chaque filière imaginons qu'ils ont décidé de prendre une personne en agronomie et quelqu'un qui fait, par exemple moi j'ai fait l'entomologie oui quelqu'un qui a fait l'entomologie et quelqu'un qui fait la phytopathologie et quand on décide de faire, de faire des choix si on constate par exemple que parmi ceux qui ont postulé il y a personne qui a postulé pour l'entomologie et vous avez peut-être 12 de moyenne voilà j'imagine on va vous prendre parce qu'ils ont besoin de prendre des gens cela mais le proposal ou la lettre d'intention est très déterminante donc selon moi vu qu'elle n'est pas payante peu importe la moyenne on peut postuler mais il y a des critères par rapport aux moyennes qui sont de 115% pour la plupart ok ok en ce qui concerne la lettre d'intention on va revenir dessus parce que c'est là que plusieurs personnes m'écrivent la lettre d'intention la lettre d'intention quelles sont les lignes principales de la lettre d'intention si vous le permettez je crois que vous avez déjà fait une vidéo que j'ai déjà suivie par rapport à comment postuler oui parce que la lettre d'intention vient à la deuxième partie oui c'est-à-dire si vous voulez la deuxième partie c'est-à-dire je peux rapidement résumer déjà état par état oui oui on y va au fait normalement pour postuler à la bourse turque nous devions forcément avoir un compte et d'habitude pour pouvoir postuler à la bourse turque nous allons sur le lien de la bourse turque oui qui nous envoie sur une page où nous devions avoir par exemple l'email le mot de passe et en dessous de ça nous avions une partie où on écrit inscrivez-vous oui au niveau de cette partie nous devions mettre nos noms, nos prénoms, le cesse, la date de naissance, la nationalité, un mail valide un mail valide une question secrète et une réponse secrète on peut prendre n'importe quelle question au fait la question nous permet de récupérer notre encadre de qu'est-ce il y a oui donc on peut prendre n'importe quelle question on peut dire le nom du père, le nom du père où je suis né, joueur préféré, peu importe et nous devions cocher la partie qui montre qu'on n'est pas robot oui après cela nous avions un mail qui vient dans notre nous avons un message qui vient dans notre e-mail et à travers le message qui vient dans notre e-mail nous avons un lien qui nous permet de partir sur une autre page et sur cette page nous devions remplir notre e-mail et le mot de passe histoire d'accéder à la première partie pour le remplissage de la bosture à ce niveau nous avons je crois 7 étapes à ce niveau nous avons 7 étapes pour la plupart souvent la page est écrite en turc vous allez constater que quand vous rentrez nous avons 4 petites icônes ou nous avons une icône qui ressemble à l'icône de Google Translate si vous allez dans l'icône vous allez voir qu'il y a plusieurs langues donc vous pouvez sélectionner la langue française pour pouvoir mieux travailler oui et quand vous le faites vous allez constater que la première partie concernant les renseignements personnels les informations personnelles à ce niveau il faudrait avoir une photo d'identité juste une photo pas forcément une photo fond blanc vous pouvez prendre n'importe quelle photo moi je me rappelle quand je postais en 2015 j'avais pris une photo où j'étais sous un manguier sous un manguier ? j'ai su et j'ai été pris ok ok je vois mais pour pouvoir être présentable vu que nous sommes aujourd'hui en 2021 il faudrait quand même prendre une photo présentable c'est parce que vous voyez qu'actuellement il y a tellement de personnes donc il faudra être dans les normes exactement peut-être qu'à votre cas il n'y avait pas assez de personnes donc on n'était même pas nombreux donc de toute la voce qui était connue de partout voilà donc ça devient un peu plus strict ça devient un peu plus sévère exactement parce que sous un manguier je te rappelle l'année passée j'avais changé mon profil donc ce que je souhaiterais c'est que les gens quand même prennent une photo présentable qui montre le visage qui montre le visage et après avoir téléchargé la photo vous avez déjà auparavant rempli vos noms, votre état civil donc ça reste toujours à l'intérieur maintenant si vous voulez modifier vous pouvez le modifier après ça vous avez le téléchargement de votre carte d'identité ou du passeport au niveau de la carte d'identité vous allez voir ils vont mettre souvent un numéro personnel oui quand c'est le numéro ils mettent parce qu'il y a deux écritures numéro personnel et passeport si c'est la carte d'identité nationale que vous voulez télécharger vous cliquez sur le numéro personnel si c'est le passeport que vous voulez télécharger vous cliquez sur le numéro sur le passeport à côté de là nous avions le numéro de passeport que vous écrivez ou le numéro de la carte d'identité que vous écrivez après cela il y a le code du pays par exemple le Bénin c'est B-E-N la Côte d'Ivoire je crois bien que c'est C-I-V C-I-V oui donc il y a le code qu'on met après cela je crois vous avez le type de passeport si c'est bien sûr un passeport si c'est diplomatique si c'est ordinaire il y a un code en main en bas de cela vous avez des informations sur votre passe-temps c'est à vous de voir ce que vous allez mettre ce n'est pas obligatoire en bas de cela aussi vous avez je crois même si vous êtes handicapé ou pas vous êtes de quelle religion ce n'est pas obligatoire ok après cela vous avez la deuxième la deuxième phase bon pas disons la deuxième partie la deuxième phase qui est l'information sur la famille vous devez juste remplir les prénoms et souvent beaucoup de personnes mettent nom de famille et prénoms souvent en Turquie ici on se base sur les prénoms et non les noms de famille ok donc les prénoms du père les prénoms de la mère les prénoms du père parfois ils vont vous demander si le père est vivant c'est la mère vivante et le son vous mettez oui oui si le travail vous allez mettre d'habitude moi personnellement quand j'aide les amis je mets qui ne travaillent pas simplement c'est tout moi je mets d'habitude parce que quelqu'un qui travaille parce qu'il y a en bas de cela on vous demande vous êtes combien dans la famille c'est combien votre revenu salarial disons des parents bien sûr donc un papa qui travaille qui gagne déjà 3,4 mille dollars pourquoi envoyer son fils à travail parce que la bourse nous permet disons en griffes si je peux parler ainsi aux pauvres de pouvoir explorer d'autres horizons donc d'habitude moi je mets qui ne travaille pas simplement et je continue ouais il va après ça nous avons les détails des contacts au niveau des détails des contacts vous mettez le pays où vous êtes vous mettez le pays où vous êtes la ville où vous êtes vous 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 Sous-titrage ST' 501